Je suis Mehdi Batani, directeur de la stratégie de distribution au réseau La Poste. Mes missions principales tournent autour de la coordination stratégique avec le groupe La Poste et ses différentes branches. Le corporate venture peut apporter de la valeur au réseau sur trois aspects essentiels. Le premier d'entre eux, c'est la veille sectorielle. Nous avons de nombreux travaux sur cette veille actuellement, mais nous imaginons que les nombreux échanges que nous aurons avec les candidats à ce CVC nous amèneront à nous poser des questions, à observer, à chercher. Et le fait qu'un deal soit conclu ou pas avec chacun d'eux ne changera rien au fait que nous aurons développé cette capacité à mieux connaître notre écosystème. Évidemment, l'objectif final est d'identifier dès que possible les ruptures tendancielles qui auront un avenir dans le schéma de distribution. Notre deuxième apport imaginé, c'est le développement de la performance. Nous cherchons à développer un réseau adapté aux consommateurs. Nous savons que leur comportement évolue rapidement et qu'il est important de s'adapter à eux. Et donc, une fois de plus, nous cherchons à identifier les ruptures qui nous amèneront à nous améliorer tant dans le domaine de l'expérience client que celui de l'excellence opérationnelle, de l'évolution des métiers, mais aussi du développement commercial. Le troisième apport que nous imaginons, c'est le développement de notre activité. Nous sommes à la recherche d'activités nouvelles qui génèreraient du trafic, mais qui nécessiteraient une distribution physique. Le réseau, fort de ces 17 000 points de contact, est évidemment intéressé par tout ce qui touche le domaine du figital. Dans le cadre de notre plan stratégique, nous avons une grande transformation à mener et il est nécessaire d'accompagner cette transformation. Et pour développer ces parcours clients, on va avoir besoin de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, peut-être de réalité augmentée. Toujours est-il que, dans le cadre de ce corporate venture, nous allons pouvoir regarder ce qui se fait autour, tester, innover et peut-être trouver les ruptures de demain. Le réseau La Poste peut apporter des compétences aux startups. Nous sommes un expert de la distribution, avec la particularité d'être distributeurs multi-activités, tant courrier, colis que bancaire. De ce fait, nous allons pouvoir accompagner et guider les startups. La particularité du réseau La Poste, c'est qu'elle sert tous les Français, tous les consommateurs et que nous avons donc le reflet de la société qui passe quotidiennement dans tous nos bureaux de poste.